salut tout le monde c'est las très très content de vous retrouver pour notre carrière en d2 thaïlandais sur football manager 2022 on va enchaîner les deux prochains matchs sachant qu'il nous en reste quatre pour finir le championnat et que cette deuxième partie de championnat est laborieuse voire voire nul j'ai très peur qu'on s'effondre complètement sur les quatre derniers matchs au vu de nos résultats décevant et largement en dessous de nos attentes je me rappelle qu'on nous avait prévive à peu près vers ici on maintiendrait pas la forme et c'est exactement ce qui s'est passé donc outre les problèmes de forme et de blessures à répétition juste pour juste pour remontrer un petit peu voilà entre les hors de forme hors de forme hors de forme les blessés et suspendus et c'est compliqué d'arriver à faire une équipe compétitive au final je vois qu'il ya certaines équipes qu'on affronte je vais voir un peu ils ont ils ont au moins 10 10 joueurs en remplaçant je pense qu'il faudra il faudra en passer par là qu'on reste en d2 ou qu'on monte en d1 de toute façon il va y avoir un gros remaniement il y en a certains que je ne garderai pas j'essaierai de ne pas faire d'affect cette fois il y en a que je ne garderai tout simplement pas et puis si on doit les garder ils joueront de manière très occasionnelle mais il va y avoir je vais avoir un gros boulot de recherche pour pour monter une équipe une équipe qui ne s'effondre pas en moitié de championnat et surtout faut que j'arrête de recruter des des joueurs qui ont une endurance complètement pourri et qui font blessure sur blessure bref ça c'est pour le futur là j'ai un modifié au lieu d'être sur du gegenpress je suis passé en tiki taka vertical histoire d'avoir une fluidité d'équipe un peu plus structurée pour les pour qu'ils restent concentrés sur leur sur leur poste et pas qu'ils prennent trop de liberté par rapport à la tactique donc ça c'est le c'est le 11 que je vais que je vais rentrer une tacorne défenseur droit il est à 664 chum chouen les meilleurs mais il a fait un peu moins de match ouais et puis de toute façon il une forme de merde défenseur gauche on aura sri pratche qui peut faire droite gauche j'ai pas de centrales en remplaçant si j'ai socam bon allez on va rencontrer je crois le 13e il me semble j'ai dit pas de bêtises donc visiblement sur le papier une petite équipe entre guillemets mais on a bien vu que ces derniers temps contre les petites équipes on n'arrivait pas à faire un résultat on ne porte pas favori vous savez ce que j'attends de vous ça en a motivé la plupart on va rester comme ça comment expliquer vous vos difficultés à l'extérieur on ne joue pas c'est bien il n'y a pas de mystère espérez vous qu'un changement de style oui bien sûr vous pouvez vous nous expliquer pourquoi serait ma niche et bien parce que j'ai personne à mettre réellement à sa place tout simplement donc l'équipe de connes cannes on va voir tout de suite combien ils sont classés mais je crois qu'ils sont je crois qu'ils sont 13e donc en théorie largement à notre portée oui c'est ça ils sont 13e allez c'est parti pour le coup d'envoi on va encourager tout le monde d'entrée de jeu il faut vraiment sortir un gros match vraiment une victoire les diego et c'est dedans et ses buts à direct find in le lieu de la vieille de la détroit qui nous met un très beau but le gardien est battu et rien à dire on fait une bonne entame de match 9 minutes un but on félicite peut-être que les ajustements ont joué un peu en face pour l'instant je sais pas trop on arrive à récupérer ça va un pont de pattes triwanish loin devant au parapole et qui met le deuxième but jacques et par un poil neuvième but de la saison recruté à l'inter saison lui vraiment très bon très bonne recrue qui m'avait été conseillé par les par ma cellule et au final même en ayant pu vraiment faire superviser le joueur de manière soutenue je leur ai fait confiance et je regrette pas 18 minutes de jeu 2-0 je respire un peu je sais pas vous mais moi j'aspire abdoula consigne du banc calme toi te fais pas sortir ce pas le moment est ce que sur un malentendu un troisième but et c'est un troisième but deuxième but de film superbe 3-0 voilà ça c'est voilà c'est ce que c'est ce que j'attendais vraiment un sursaut 3-0 là déjà on se conforte sur la victoire on va prendre on va prendre aucun risque on passe tout de suite entrée défensif on va pas baisser le rythme pas tout de suite on baissera à la seconde mi temps et on jouera un peu la montre aussi également mais là à 3-0 honnêtement on est très bien lancé au quatrième but jacques rick par un poil son deuxième but du match 4 0 est ce que ça va être le match référence de cette fin de championnat qui va leur donner la confiance pour pour enchaîner par la suite et c'est bien que c'est comme ça on recolle on colle dans les trois premiers ce qu'on a le tienne à torne bill ils sont deuxième ou troisième je crois et on les rencontre c'est le dernier match de la saison les rencontres donc si on peut prendre un peu de large vis-à-vis 2 c'est une bonne chose et en plus c'est clairement il va falloir gagner contre eux à la fin selon s'ils sont deuxième ou premier à ce moment là voilà continuer comme ça c'est très bien franchement 4-0 on pouvait pas rêver mieux j'ai rien rien d'autre niveau consigne à leur dire donc pata il s'est fait piquer la balle ça revient pas du wat fiendine elle est en fiong il pourquoi il remet si loin derrière lui c'est pas diego ton patte ça tricote un peu pas du wat abdoula la loi de nouveau il n'arrive pas à passer à léa doula une petite fulgurance là oh la 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 petite vérification d'arbitre peut-être un enjeu le but est refusé pour une fois que en tiong il était à la finition c'est refusé on va pas regarder on va avancer 50 minutes on va faire un rythme un peu plus lent et on va gagner du temps on va essayer d'assurer ce score tranquillement sans trop se fouler à 65e je sortirai les plus fatigués abdoula par à paul abdoula nouveau oh la 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 le petit accrochage la la siffler et le pénalty est accordé allez diego et c'est dedans et c'est dedans j'ai eu dixième but de la saison 10 buts pour ça pour ses derniers matchs et pour sa dernière saison en tant que professionnel puisqu'après il part à la retraite et de toute façon son contrat n'allait que jusqu'à en juin il aura bien marqué de son emprunte le club et ça c'est plutôt chouette chouette pour un tel joueur du coup on est à 66e on va essayer de reposer certains cadres dont diego justement très content si 60 on va le sortir on va faire entrer socam amdoula ideal ouest on va faire entrer min tacorn han koumsong il peut encore jouer largement panu wat il est un peu hs donc c'est kawila qui va rentrer et je ferais bien sortir ponk pat en le remplaçant par une grande type voilà fait toute la différence moi je crois en vous on confirme le remplacement on en repose quatre et c'est une bonne chose pour le prochain match on signe j'ai rien à dire de particulier un 5-0 au vu des notes fingy 9 4 au niveau de la position ss tirs 7 cadré 2 32 d'exploiter de gaulle quoi le jeu de paix c'est très bon au niveau des fautes 25 fautes 25 fautes incroyable en face ils sont ils sont carbonisés sont carbonisés leurs notes sont vraiment pourris score final 5-0 on renoue enfin avec des victoires fleuves beau travail on est qualifié pour les barrages et ben écoute c'est une très bonne nouvelle quelle est l'importance de ce résultat ce résultat est extrêmement significatif pensiez-vous vraiment pouvoir profiter dans mauvaise forme nous avons confiance en nos moyens vous avez dû apprécier l'appréciation des résultats de vos joueurs ils ont tous été excellents alors du coup voilà chez Nathan Bill ça va on les mène bien comme il faut Prakhan City ils collent ils sont pas ils sont pas bien loin ils ont un match un match comment dire de retard donc ils peuvent revenir dans la course s'ils remportent leur prochain match visiblement on est qualifié pour les barrages je vais faire la conférence rapidement et puis on va se retrouver pour le prochain match qui va nous opposer à c'est bon nacon fatom ils sont actuellement 14ème et ben décidément voilà on parlait de blessures de on parle depuis plusieurs épisodes de la fragilité des joueurs voilà max crivet donc notre notre vedette en défense centrale après diego et ben voilà il est absent cinq à six semaines on pourra lui donner des infiltrations pour le prochain match mais non donc lui c'est c'est foutu je pense que la saison est terminée pour lui donc on va le traiter au club qui n'est on va pas faire d'infiltration on devra se passer de lui heureusement on a quand même socam et sri trip donc on va pouvoir compenser son temps bien que mal en tout cas on va pouvoir compenser son absence et on va donc faire ce match contre nacon fatum nacon fatum et 14e donc c'est comme d'habitude ne pas les prendre à la légère parce qu'on a vu malheureusement à plusieurs reprises que vous pouvez rapidement déchanter au niveau au niveau du 11 j'hésite à reposer un peu un peu à chien mais il fait des bonnes prestations donc c'est compliqué au niveau des suspensions on n'a pas nu à tesri wanish parce qu'ils ont ils ont accumulé trop de trop de carton tout au long de la saison donc il manque ce match donc crivet blessé ça c'est c'est vraiment malheureux donc au milieu du coup on aligne diego et socam ce riche est ce riche est on va le sortir et on va mettre ce rétype à la place le manoeil pour la gauche fomé qui peut faire un peu du milieu et alors je crois qu'il est où il est déjà j'ai déjà mis sur la faille match allez c'est parti on y va ils sont tous bien inquiets c'est tout ça pour un changement de manière de jouer allez tout devrait bien se passer on va faire comme au dernier match je crois en vous je crois en vous idem pour tout le monde tout le monde est bien motivé à part qu'à nous alors avec des résultats favorables sur les autres terrains vous pourriez obtenir la montée d'aujourd'hui pensez vous avoir le sourire au coup de sifflet finale c'est pour aujourd'hui tant mieux on n'y a pas vraiment pensé lors de son dernier match votre équipe a fait grosse impression c'est une question de dynamique il faut parvenir à rester sur notre lancé exactement très efficace devant le but il faut marquer pour gagner toujours la même réponse donc belle victoire lors du dernier match si on pouvait confirmer sur celui ci ça me ferait très plaisir en face ils sont sur une victoire sur leur dernier match ils ont un peu on a un peu le même parcours un peu meilleur pour eux plus de victoire mais allez on envoie on fait le coup d'envoi c'est parti on va pas traîner histoire de voir à quelle sauce ils vont nous manger éventuellement on va encourager toute l'équipe allez c'était c'est déjà parti il est déjà pas possible déjà cartonné quoi une faute un carton ouais comme ça au moins c'est fou quand même attention le corner sorti de but allez il va falloir en demander plus là il va falloir commencer à vous à vous bouger vous n'êtes pas content au milieu mais c'est pas bien grave qu'à nous à la limite je peux comprendre avec un set c'était plutôt pas mal mais fingy d'un carton 6 6 l'instant c'est pas c'est pas flambant on a un bon jeu de passe on n'a pas vraiment la possession français kiff kiff allez peut-être une action pour nous en comme son qui s'est de déborder loin de à la par rapport qu'elle va récupérer j'allais dire loin devant qu'à nous qui tient sur corner on y croit à lalala l'espace d'un instant j'ai quand même cru pour l'instant il n'ya pas nécessairement besoin des encouragés ou des motifs et ils sont plutôt en bonne forme mesurer ça va ça va aller peut-être à la contre attaque ton pat qui se décale qui tire et le poteau c'est dommage j'étais bien tenté petit manque de finition sur la fin ça repart avec un corner canou de nouveau ça repart loin derrière ne court surtout pas la chercher on arrive sur la mi-temps ça va globalement on a bien joué mais c'est quand même très 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 tendu très tendu voilà continuez je suis fier de vous ne lâchez rien ça va arriver pareil et pour les défenseurs je suis content socam démotivé je ne sais pas pourquoi 47 minutes de jeu un nouveau corner oui c'est rentré alors je vois cinquième but ah bah tu peux faire la roue tu peux faire le kéké il n'y a pas de il n'y a pas de mal à faire le kéké et en plus voilà ça fait but donc on est bien content allez là c'est plutôt pas mal 56 minutes ils ont l'air tous un peu voilà de bonne humeur démotivé donc ça peut faire quelque chose on va peut-être pouvoir arriver à tirer un résultat je vais attendre la 70ème avant de passer en plus défensif histoire de leur laisser ouais j'avais quand même espoir qu'une action offensive supplémentaire puisse passer alors Fing Din tu t'es pris un carton d'entrée de jeu j'ai pas grand monde à mettre c'est le problème c'est le problème du coup je reculerai bien Pompat pour sortir Fing Din et faire rentrer Ngan Tip Kanu sur le côté ouais c'est bien ça on a personne Diego il est comment match correct alors lui il est complète il passe à côté de son match 6-20 on va faire rentrer Srip Ratch puisque c'est le meilleur entre Muntacorn et lui et à gauche de toute façon au pire on a Wirat Manoy qui est pas fantastique mais qui peut faire le job Parapol Anfiong In est-ce qu'on ferait pas rentrer là au Sang Tai un peu pour lui remettre un petit peu de jus c'est encore Anfiong In qui est à côté donc c'est ce qu'on va faire je crois en vous fait toute la différence ça les a motivés et c'est tant mieux du coup on va pas baisser d'intensité et je vais prendre le risque de ne pas remonter enfin de pas de pas jouer plus défensif en espérant que l'apport offensif qui est entré là va pouvoir peut-être amener à quelque chose motivé allez motivé faut faire quelque chose les gars il reste une dizaine de minutes de jeu un peu moins même attention je sens qu'on va regretter je sens qu'on va le regretter je le savais mais c'est fou ça oh là 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 oh là 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 Je sens la contre-attaque Qui pue C'est au-dessus, personne n'a récupéré Et quoi, qu'est-ce qu'il va y avoir un pénalty ? Sérieux ? Mais non, mais non Fin de match, ça s'écroule quoi Putain, on retombe dans nos travers Mais c'est fou ça Heureusement il n'y est pas Oh la vache, on va finir sur un nul Alors on va finir, c'est pas fini C'est pas fini Allez peut-être une contre-attaque atomique Parapol, vas-y s'il te plaît Oui ça c'est beau Non mais c'est fou quoi Le match qui rend fou Là il lui revient dessus, heureusement Le gardien se trouve littéralement Après il n'a plus qu'à la mettre au fond Il la pousse gentiment C'était du stress là Sur les trois dernières minutes Là j'avoue Le but dans les arrêts de jeu Interminables les arrêts de jeu Interminables Bon, c'était un match riche en émotions Pour le coup Vous avez fait ce que je vous avais demandé Bien joué, très heureux Qu'avez-vous ressenti lorsque j'ai écrit par rapport à la trouvée de chemin ? Eh ben c'est pour ça qu'on aime autant le football Clairement Surpasser X goal C'est expected goal Actuellement Qu'est-ce que cela vous inspire ? C'est l'exception qui confirme la règle Je vais prendre le plan Certains joueurs sont capables d'avoir un niveau de finition au-delà Voilà, exactement On vous a fait un super match 64 On commence à prendre le large Bon, derrière ils ont tous un match de retard Donc On va pas s'enflammer Mais Malgré tout On a quand même Trois bons points d'avance sur le second S'il venait à gagner Allez, on va faire la conférence de presse rapidement On l'a fait ensemble Après on regarde un peu Quels sont nos prochains adversaires Alors Le bon résultat de votre équipe aujourd'hui Mais la pression sur les joueurs Du Samu de Prakhan City Mal rencontre Cela peut-il avoir un impact ? Je préfère faire la course en tête Vous n'avez utilisé que 28 joueurs de votre effectif Depuis le début de la saison Moins que toutes Mais oui, oui Mais parce qu'on n'en a pas qualifié Et je vais pas piocher dans mes U19 Parce qu'ils sont pas Ils sont pas super bons Même si je pense que À des moments donné J'aurais dû aller le faire Je ne fais pas tourner pour le plaisir Je ne pense pas non plus Que les joueurs aient besoin d'autant de repos Ah non, non, non Nous n'avons pas la fronfondeur devant Exactement Quelle est l'importance de Kitty Pong Cano Dans cette saison ? C'est cette passe décisive Lui on valut de nombreux éloges Il montre de très bonnes choses Depuis quelques temps C'est exactement ce qu'on attend de lui Pourquoi avez-vous adopté Cette approche tactique ? Parce que je connais le mieux Vous avez utilisé Arjo D'opposé le milieu axial Lors du dernier match Allez-vous répéter l'expérience ? C'est possible C'est pas comme si De toute façon Le pauvre On ne le faisait jamais jouer Là où il devrait jouer D'ailleurs en parlant de De Arjrod Donc dernier joueur prêté Ouais Endurance 10 Puissance 5 Qualité physique 9 Je pense que C'est la dernière saison Qu'on fera avec lui Je pense pas Qu'on le redemandera En prêt Pour l'année prochaine Enfin je sais pas On va voir Il est jeune Il a 19 ans Il peut encore progresser Mais il progresse lentement Et c'est vrai que Dans notre club Au vu des installations Pourries Au niveau de l'entraînement Il pourra jamais Volume 2 jeu 7 Il pourra jamais Atteindre son Son potentiel Enfin pas chez nous En tout cas Mais là Il peut encore Un peu Vite fait Que dommage On a pas beaucoup utilisé Cette saison 6 apparitions 2 remplacements Pourtant 7,60 Très bonne note 5 buts 3 passes D Waouh Très bon résultat Du match 2 fois Ouais à voir Je sais pas On verra Si on nous le prête Encore une fois On nous le prête Pour 0€ Donc c'est vrai Qu'un joueur Voilà Qui fait bien le job 0€ On l'a entraîné Du coup Il joue un peu Voilà Il joue sur plusieurs Plusieurs postes Ouais A voir On n'y est pas encore De toute façon On va aller voir le calendrier Donc le prochain épisode Ce sera tout simplement Les deux derniers matchs De la De cette saison En D2 Deux matchs Dont un crucial Contre le Chenathornbill Chenathornbill Ils sont Troisième je crois Ah ils sont descendus Ils sont quatrième C'est un C'est un peu moins violent On accède au barrage Mais on n'est pas encore champion Il faudrait qu'on gagne Le prochain pour être champion Parce que là Si on fait deux défaites Oui effectivement Lui passerait premier Donc le prochain match Il faut absolument le gagner Et on est sûr D'être champion de D2 Et de se faire Une deuxième coupe D'affilée Dans notre petite vitrine Dans notre tout petit club Ce serait vraiment Vraiment une belle récompense Surtout après Cette deuxième partie De saison Vraiment dégueulasse Vraiment dégueulasse 1, 2, 3, 4, 5 6 défaites 1, 2, 3, 4, 5 6 nuls 2, 3, 4 Et 5 victoires C'est vraiment con Sur les petits matchs Contre Cabin United Ils sont rétrogradés 2-2 Franchement On aurait gagné Là c'était bon On avait les points Pour être champion Allez On va se concentrer Sur les deux prochains matchs Et puis avec un peu de chance Ça va passer Et on aura encore Un titre à fêter Eh bien écoutez Je vous remercie D'avoir suivi cet épisode S'il vous a plu Si la série vous plaît Un petit pouce bleu Ça me fera plaisir Commentaire Voilà N'hésitez surtout pas Il n'y a pas de soucis Moi j'aime bien Si vous voulez discuter Je suis partant Abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Pour vous tenir au courant Et puis De toute façon Je vous retrouverai Avec grand plaisir Pour le tout dernier épisode D'ici là Portez-vous bien Salut Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo